Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de Studio OneCat, le séquenceur de Presonus. Alors on va déjà aller faire un petit tour sur leur site pour voir ce que ça propose. Donc Studio OneCat c'est un séquenceur qui va nous permettre de travailler aussi bien avec des instruments virtuels faits par Presonus que des VST. On peut le trouver sous différents formats, c'est à dire qu'en fait on va avoir Studio OnePrime, donc lui il est totalement gratuit seulement il faut travailler uniquement avec les VST et les effets intégrés à Studio OnePrime, c'est à dire qu'en fait on ne peut pas avoir de VST, instruments et sinon c'est la principale limitation. Après on a Studio OneArtist, je n'ai pas vraiment regardé quelles sont les limitations. Et enfin on a Studio OneProfessionnel, donc moi c'est celui que je vais vous présenter. Alors Studio OnePrime, pour quelqu'un qui veut commencer dans la musique sans trop d'investissement, puisqu'il est totalement gratuit, ça peut être une très bonne alternative, en sachant que dedans on a un sampler qui est livré, qui va permettre de lire des banques de son au format son-fonte, et il y a aussi des packs de samples qui sont livrés, ce qui est relativement intéressant. Après, Studio OneProfessionnel, donc il est à 396 euros, ça va être la version la plus intéressante pour quelqu'un qui veut aller beaucoup plus loin dans le domaine musical. Alors, il y a pas mal d'options relativement intéressantes à ce logiciel, c'est à dire que 1, quand on prend Studio OneProfessionnel, on a déjà tous les instruments livrés avec, donc c'est relativement intéressant. En plus, ils ont rajouté différentes options, notamment pour trouver des accords, la possibilité d'avoir un éditeur de notes pour sortir des partitions, enfin il y a pas mal de choses réellement intéressantes. Sans compter leurs instruments, donc il y a Impact XT qui est relativement pas mal, Studio Sample OneXT qui est vraiment bien, plus sur la version 4, ils ont rajouté un éditeur de batterie et un séquenceur à pattern pour pouvoir faire des boucles de batterie relativement intéressantes. Sans compter qu'on a pas mal d'effets au niveau du mastering, la possibilité de graver des CD directement du logiciel, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc on va aller voir comment ça se passe directement dans le logiciel. Donc une fois installé, vous avez toute une série de packs de samples et de presets d'instruments à télécharger. Et là, on est sur l'interface d'arrivée. Donc on va déjà ouvrir un morceau vide. Hop, voilà. Donc là, on a la présentation de l'interface dès qu'on arrive. La première chose qu'il va falloir faire, ça va être d'aller dans Studio One, Options, et va falloir configurer votre logiciel. Donc au départ, vous allez arriver sur le Général. Va falloir configurer la carte audio. Donc moi, comme d'habitude, j'ai mis VoiceMeeter avec ses drivers ASIO. Donc en cliquant, ça va vous donner directement la liste des périphériques audio que vous pouvez utiliser suivant la carte son que vous avez dans votre ordinateur. Ensuite, il va falloir lui déclarer les différents claviers MIDI ou surface de contrôle que vous possédez. Donc moi, par exemple, j'ai mis ma MPC 5000, la PC K25, le MPD24, le MPD32. Donc pour faire ça, c'est tout simple. Il suffit de faire Ajouter. Et là, vous avez toute une liste de marques de périphériques qui vont vous être présentées. Si votre clavier ou surface de contrôle fait partie de ces périphériques, vous aurez juste à choisir le périphérique en question. Comme par exemple, si vous allez dans Akai, vous allez avoir le LPD8, MPD16, MPD18, MPD24, MPD26, le MPK49, 61, 88 et MPK mini. Donc vous aurez un mappage automatique qui sera fait par rapport à vos périphériques. Une fois que vous avez tout déclaré, vous allez pouvoir aussi, donc là, toujours pareil, option. Cette fois, ça va être, dans l'emplacement, dans l'onglet emplacement, il va falloir lui donner le chemin de votre dossier. Vous avez vos VST plugins pour qu'il puisse les analyser et les importer dans le logiciel. Et là, je pense qu'on a fait le tour de la première configuration. Alors, comment se présente la fenêtre ? Moi, je l'ai depuis une semaine, donc j'ai commencé à regarder. Si on part du haut, donc vous avez toute une bande en haut qui va vous donner les différents indicateurs et les possibilités avec tous les outils que vous pouvez utiliser. De façon centrale, vous avez l'endroit où vous allez avoir toutes vos pistes ainsi que les blocs de notes. Sur le côté, ici, vous allez avoir un nom. Sur le bas, vous allez avoir différents onglets qui vont vous permettre soit de faire apparaître l'éditeur, la console et le browser. Donc, le browser, c'est l'endroit où vous allez retrouver tous vos instruments, tous vos effets. Vous pourrez les classer soit par dossier, par vendeur, c'est-à-dire par marque ou par type. Après, vous allez avoir la même chose pour tout ce qui est effet. Donc, les effets VST. Il faut savoir que le logiciel prend en compte les effets VST3 et VST2.4 en 64 bits. Donc là, vous allez avoir toute votre liste d'effets et notamment les effets et les instruments de chez Presonus. Donc, l'icône, elle est un petit peu différente. Elle est marquée avec le sigle de Presonus et vous avez, voilà, les différents effets. Les différents effets et instruments. Donc, c'est relativement complet. Quand on regarde, par exemple, vous avez un premier sampler qui va ressembler avec une interface de MPC. Donc là, vous allez pouvoir importer des samples sur vos différentes banques en sachant que vous avez des banques de A à H. Ici, on peut les sélectionner sur le côté. avec toutes les options pour le pitch, les filtres, etc. Donc ça, c'est le premier instrument. C'est l'impact XT. Il est vraiment pas mal. Ensuite, vous allez avoir un synthétiseur. Donc là, pareil, une fois que vous aurez téléchargé vos banques de son qui vont avec, vous allez avoir un paquet de presets. Il y a largement de quoi faire. il y a des basses, des belles, des drums, des affixes, des leads, des synthés polyphoniques, des pads, des strings. Enfin, voilà. Ensuite, donc c'est pareil pour l'impact XT. Vous avez aussi des presets qui sont fournis à l'origine. Après, vous pouvez importer vos propres samples. Il n'y a aucun souci. Donc là, on a vu les deux premiers instruments. Ensuite, on va avoir un autre synthétiseur, donc le Mojo. Avec tous ces presets. Donc là, pareil, vous en avez un peu pour tous les goûts. Donc c'est vraiment, c'est comme une simulation de synthétiseur analogique. là, si on prend le le Maitai, je vais charger, par exemple, un petit preset de basse. donc après, vous avez toutes vos options pour pouvoir agir sur la synthèse, les LFO et compagnie. Tac, tac, tac. Si je prends l'impact, hop, je vais charger un petit preset, par exemple, par exemple. Voilà. Suivant les presets, vous allez avoir plusieurs banques. Voilà. Bon, là, par exemple, sur ce preset-là, on a deux banques. Ensuite, vous allez avoir le Présence. Donc ça, le Présence XT, ça va être le synthétisme, le, je dirais plutôt le sampler ou le lecteur d'échantillons que vous allez avoir aussi bien dans Studio One professionnel que dans Studio One Prime pour ceux qui veulent prendre la version entièrement gratuite. Alors après, l'avantage de ce lecteur, c'est qu'il va lire, c'est que déjà, vous avez certains presets qui sont donnés avec et ensuite, vous avez la possibilité d'importer directement des des sous-fonts. Donc ça va agrandir la bibliothèque et les possibilités de ce lecteur. Donc là, par exemple, j'en ai chargé un. ce qu'il y a de pas mal, c'est qu'en plus, directement, quand vous prenez l'interface, vous avez toutes les possibilités de modulation LFO1 et LFO2, votre filtre plus une série d'effets dont vous avez d'office à l'intérieur un effet pour la modulation donc chorus, flanger, phaser, un délai, une reverb, ensuite, vous avez un gate, un equaliseur, un module de distorsion et enfin, un panneur qui va vous permettre de faire de l'autopanne donc c'est vraiment relativement complet et ensuite, vous avez le sampler Sample1 donc lui, il est vraiment vraiment pas mal du tout donc là, vous allez pouvoir importer vos fichiers que ça soit au format web comme mp3 et vous créer des instruments à proprement parler donc c'est un sampleur vous avez différentes fenêtres donc là, par exemple, vous avez la fenêtre où vous pouvez voir les samples que vous avez importés en sachant que vos samples sont ici sur le côté ensuite, la fenêtre de mapping donc ça va vous permettre de voir sur quelle touche de clavier vous avez disposé vos samples un contrôle pour tout ce qui est enveloppes et enfin le record qui va vous permettre d'enregistrer vos samples pour pouvoir sampler tout simplement à l'intérieur de ce sampler donc c'est vraiment un sampler à proprement parler donc tout ça on va voir au fur et à mesure au cours des différents tutoriels donc voilà pour ce qui est des instruments fournis avec Studio One donc honnêtement ça permet de pouvoir faire pas mal de choses après je vais charger un morceau que j'ai fait et on va pouvoir regarder ça déjà au moins voir ce qu'on peut faire directement avec les différents éléments de Studio One donc là vu que j'ai importé différents instruments on va avoir hop la la piste la console voilà donc vous avez vos différentes pistes par exemple là sur l'impact XT ça m'a ouvert aussi les pistes séparées puisqu'on peut quand on est quand on est dans l'impact on peut affecter des pistes soit stéréo soit mono comme là hop je vais redescendre un petit peu voilà je vais ouvrir celui-là voilà donc quand on regarde vous voyez ici on a les pistes des pistes mono des pistes stéréo et certaines certains des samples sont déjà affectés à des pistes séparées puisque là j'ai chargé un preset donc c'est vraiment c'est vraiment intéressant c'est très bien fait et ça va nous permettre de pouvoir composer et il y a pas mal de possibilités sur ce séquenceur ensuite vous avez tous les effets pré-sonus donc je peux vous dire que ça ça couvre un peu tout ça va du compresseur du délai analogique il y a vraiment de tout le channel strip il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler donc c'est vraiment complet en fait ils se sont arrangés pour que quand vous achetez la version professionnelle vous ayez quasiment tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler directement alors pour vous donner un petit exemple j'ai commencé à faire une première démo donc je vais supprimer ça déjà donc là aujourd'hui ça va vraiment être la présentation ensuite je referai des tutoriels pour en créer plus en détail supprimer l'instrument donc voici la petite compo que j'ai commencé à faire donc c'est un petit morceau lo-fi je vais le mettre en lecture pour qu'on voit ce que ça donne alors par exemple pour ce qui est de mon premier piano je vais le mettre en solo en fait j'ai tout simplement créé un instrument que j'ai appelé piano lo-fi j'ai importé des samples que j'ai mappé chromatiquement directement sur mon clavier donc ça va quand on regarde ça va de de c1 à alors attendez parce que ça j'ai pas encore bien tout enfin c'est étendu sur pas mal de notes du clavier ça va jusqu'à c5 voilà donc on a dit de c1 à c5 donc il y a pas mal de samples en tout il y en a 50 donc voilà là j'ai utilisé à partir de samples existants sur mon disque dur je les ai importés j'ai créé un preset que j'ai appelé lo-fi piano et j'ai créé cette petite mélodie ensuite pour ma deuxième piste j'ai tout simplement pris un impact xt dans lequel j'ai importé différents samples pour créer un kit de batterie et en ce qui concerne la batterie hop donc là je vais passer en mode éditeur voilà j'ai utilisé le séquenceur à pattern du logiciel donc après c'est simple vous avez les pistes utilisées ici avec mes patterns il y a la possibilité de rajouter du groove pour avoir un effet comme sur un MPC donc c'est un outil qui est vraiment très complet le séquenceur à pattern est vraiment très très facile là quand on le prend donc on a nos cases un peu comme dans FL Studio où on va pointer directement les notes qu'on veut rajouter ou effacer ensuite on a ici on a trois onglets un qui va nous permettre de jouer sur la vélocité de la ligne où on est donc ça va nous permettre là par exemple j'ai deux notes qui ont été sélectionnées je vais pouvoir jouer sur la vélocité de ces deux notes ensuite si je vais dans l'onglet répéter je vais pouvoir faire du note repeat un peu comme dans le drum séquenceur qui a été rajouté à Raison 10.1 et enfin on a un module un onglet probabilité pour que pour donner un petit côté aléatoire et donner le nombre de chances que la case soit réellement frappée ou non donc après sur chacun des chacune des lignes vous allez avoir les mêmes options et si je prends par exemple mes hi-hat là ici j'ai fait une répétition donc sur cette petite sur cette case ça va être répété quatre fois sur celle d'après cinq fois ici pareil au niveau de ces hi-hat là j'ai une répétition trois fois et la dernière note deux fois donc quand on écoute là j'ai opéré un changement de pattern j'ai fait deux patterns différentes et c'est vraiment très rapide pour pouvoir programmer une batterie sans compter qu'ici par exemple on a différentes options qui vont nous permettre par exemple de sélectionner en appuyant directement ici je vais cocher le premier pas sur les quatre là je vais faire un pas sur deux là je vais tout sélectionner là je vais tout vider c'est comme une sorte de c'est pour pouvoir aller plus vite c'est pré-programmé donc voilà voilà en ce qui concerne notre séquenceur à pattern je referai un tuto pour bien expliquer comment on utilise ça après j'ai pris un présence dans lequel j'ai rentré un 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 je vais me mettre en sauve donc si on écoute ensuite j'ai repris un autre présence où j'ai rentré une basse sub après si on continue l'exploration j'ai repris encore un module présence dans lequel j'ai mis un petit clavier et vu qu'on a les effets directement intégrés à notre sampler j'ai pu mettre de l'autopane et une petite réverbe directement dessus et donc si on écoute ça va nous donner ça va nous donner après si on continue l'exploration après si on continue l'exploration j'ai repris encore un présence dans lequel j'ai mis des petites cloches donc là qu'ils viennent d'un sound font que j'avais dans mes banques de sound font ça va nous donner le déficit de l'autopane ça va nous donner et de l'autopane et de l'autopane nous allons enlever la bombe et de l'autopane et de l'autopane on est enregistré Voilà, donc là, si j'appuie sur mon onglet mixeur, je vais avoir accès à ma console. Et par exemple, en ce qui concerne l'impact, j'ai mon sampler avec ses sorties séparées. Ensuite, j'ai mes différents petits sampler présences, là, ceux-ci, hop, voilà, qui ont été placés et mon sample one qui est ici. Donc là, j'ai pu mettre aussi, par exemple, quelques effets VST. Donc là, j'ai mis le DECAMP, c'est un compresseur gratuit qui vient de chez FX Pension. J'ai mon RX 950, hop, qui me permet d'avoir le grain des samplers Akai. Et j'ai pu mettre un élément, donc, de Studio One, console shaper. Voilà, j'ai mis un petit compresseur pour faire un sidechain. Sur mon bus, j'ai créé un petit bus qui m'a permis de joindre mes deux pistes de piano, de les envoyer dans le bus. Et ensuite, à partir d'un de mes kicks, de pouvoir faire un sidechain. C'est vraiment, c'est vraiment très, très, très bien fait. Là, par exemple, sur ma piste de caisse claire, j'ai une mix verbe, donc, qui vient de chez Presonus. J'ai commencé à tester tout ça. Alors, le logiciel, ça fait qu'une semaine que je l'ai, hein. J'explore pour le moment, mais on va se faire des tutos au fur et à mesure sur ce séquenceur, parce qu'il est vraiment au top. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment pas mal. Donc, voilà pour cette première petite présentation. Alors après, pour terminer, dans le browser, vous allez pouvoir avoir, donc, tous vos instruments, que ce soit les instruments Presonus ou tous vos VST. Comme vous pouvez voir, moi, j'ai ma liste d'instruments virtuels qui sont ici. Ensuite, c'est la même chose au niveau des effets. Donc, vous avez les effets Presonus ainsi que tous vos effets VST. Après, vous avez les boucles qui sont données par Presonus. Donc là, il y a quand même pas mal de choses à visiter, à voir. Il y a des samples de guitare, des samples de batterie, des samples en one-shot, en samples, directement. Hop. Donc, il y a vraiment de tout et pour tous les goûts. Et ensuite, vous pouvez intégrer vos fichiers avec même la possibilité de mettre directement, par exemple, là, j'ai mon fichier avec mes sous-de-fonte. Là, j'ai une banque de son EMU qui a été convertie au format sous-de-fonte qui va me permettre d'accéder directement à, voilà, tous les sous-de-fonte de la SP1200. De la banque EMU SP1200. Et ainsi de suite, Composer X, et là, ça va vous permettre d'avoir tous vos sous-de-fonte et que vous pourrez intégrer dans le sampler présence ici. Il suffira, par exemple, je vais créer une ligne. Donc après, ça, c'est pareil, c'est quand même relativement bien fait. Il suffit de prendre le preset, de le glisser et ça vous ouvre directement le sampler. Si je continue. Après, vous avez certains sous-de-fonte. Tata, tata, est-ce qu'il y en a dans cette banque-là ? Ah oui, voilà. Vous avez certains sous-de-fonte où, à l'intérieur, vous avez différents presets. Donc là, pareil, vous avez la grosse banque que vous pouvez mettre. Et si vous regardez ensuite à l'intérieur de la banque, vous allez pouvoir choisir ou sélectionner le preset qui vous convient. Donc, le sous-de-fonte, c'est un format de preset qui a été créé par Creative Lab pour les cartes Zoom Blaster. Et en fait, ce sont des samples, des banques de samples. Vous pouvez en trouver pas mal de gratuites directement, que ce soit sur YouTube comme sur Google. Vous tapez banque de son format son-de-fonte et vous allez en trouver plein de gratuites directement. Et l'avantage de ce format, c'est qu'il est extrêmement, extrêmement léger. Donc, ce qui fait que vous pouvez empiler un maximum de sons grâce à ce petit sampler présent 6T et faire des sons vraiment pas mal. Donc, voilà pour cette présentation de Studio One 4. On va continuer l'exploration. Et je vais faire toute une série de tutoriels sur ce séquenceur parce que franchement, il vaut le coup d'être présenté. Donc, pensez bien à récupérer vos différents packs de samples qu'il y a en lien de téléchargement sous les vidéos. Si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, pensez à vous abonner et à sélectionner la petite cloche bleue pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos. Et donc, maintenant, on a un séquenceur de plus. Ce qui fait qu'on va avoir des tutoriels sur Reason, sur MPC 2.2, sur Studio One 4, qui est Qualk. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du Bitmaking. Merci. 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 Merci.